Rachid Nekaz retourne une nouvelle fois en prison. Un ancien joueur de l'équipe nationale algérienne de football au cœur d'une sombre affaire de blanchiment d'argent en France. Elle a dit la Soulie, le symbole de la Ogra et de la persécution en Algérie. Rachid Nekaz retourne une nouvelle fois en prison. L'opposant algérien Rachid Nekaz a été une nouvelle fois incarcéré par la justice algérienne ce dimanche 15 mai. Et cette fois-ci, il a été placé en détention en compagnie de son avocat maître Abdelkadir Kora et Hamza Djabri, l'un des cadres les plus actifs de son parti politique non agréé le Mouvement pour la Jeunesse et le Changement, MJC. C'est un juge d'instruction près le tribunal de Schleff qui a ordonné hier samedi 14 mai ce placement sous mandat de dépôt, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources judiciaires concordantes. Cette décision controversée a été rendue, selon nos sources, vers minuit, à savoir dans la nuit du samedi au dimanche. Les autorités judiciaires reprochent visiblement à Rachid Nekaz et ses deux compagnons l'organisation d'un sit-in devant la prison de Schleff pure réclamer la libération de tous les détenus politiques encore en détention en Algérie, ainsi que l'ouverture d'une enquête sur la mort bouleversante du militant et activiste du Irak Hakim Débazi. Fortement irritée par cette action de protestation autour de cet événement qui avait scandalisé l'opinion publique nationale, la justice algérienne aurait ordonné l'arrestation musclée et ensuite le placement en détention de Rachid Nekaz et de ses deux compagnons. Cette décision ne manquera pas de susciter une nouvelle intense polémique dans le pays, car elle intervient au moment où le pouvoir algérien prétendait préparer un projet d'une réconciliation nationale avec les opposants et activistes exilés à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du pays, à savoir le 5 juillet 2022. Cette incarcération brutale témoigne ainsi que la répression systématique des libertés fondamentales des opposants algériens est toujours d'actualité. Il est à signaler enfin que Rachid Nekaz s'était particulièrement distingué ces derniers jours par son militantisme très actif autour du dossier de la mort suspecte et troublante du militant Hakim Débasi. L'opposant algérien est à l'origine de la préparation d'une plainte qui avait été déposée le 4 mai dernier au tribunal d'Alger, afin de réclamer un milliard d'euros de réparation pour la famille de son neveu Hakim Débasi, retrouvé mort dans des circonstances troubles dans la prison de Coléa, située à 60 km d'Alger le 24 avril 2022. À ce jour, le ministère algérien de la Justice n'a toujours pas donné d'explication ou fait une autopsie pour déterminer les causes réelles du décès du détenu politique. Il s'est contenté d'un silence assourdissant malgré les multiples appels d'associations de droits de l'homme ou de personnalité pour l'ouverture d'une enquête, avait expliqué au sujet de cette plainte une lettre rendue publique par l'association MJC, la structure militante de l'opposant Rachid Nekaz. Rappelons enfin que Rachid Nekaz est devenu un habitué des prisons algériennes. Il avait été emprisonné depuis 5 décembre 2019 jusqu'à la veille du 22 février 2021 en raison de son engagement politique en faveur du changement pacifique en Algérie. Il est régulièrement arrêté, interpellé et placé en garde à vue en raison de ses activités militantes sur le terrain comme sur Internet. Un ancien joueur de l'équipe nationale algérienne de football au cœur d'une sombre affaire de blanchiment d'argent en France Un ancien joueur de l'équipe nationale de football s'est retrouvé mêlé en France à une sombre affaire de blanchiment d'argent. Ce scandale a défrayé récemment la chronique judiciaire. En effet, l'ex-footballeur international algérien Walid Mesloub a été condamné au début du mois d'avril dernier à Lorient, dans le nord-ouest de la France, à 18 mois de prison avec sursis pour blanchiment d'argent après des échanges de voitures de luxe avec un trafiquant de cocaïne présumé. L'ancien joueur du FC Lorient âgé de 36 ans, qui dit compter 9 sélections en équipe d'Algérie, a été reconnu coupable d'avoir facilité l'achat, l'échange ou la revente de voitures de luxe, des transactions qui pouvaient atteindre plus de 70 000 euros pièce, pour le compte de M. Van Tangen, 38 ans, principal mis en cause. Ce dernier sera jugé les 31 mai et 1er juin prochains pour trafic de stupéfiants. L'ancien milieu de terrain, aujourd'hui entraîneur adjoint de la réserve du RC Lens pour 1 600 euros par mois, a reconnu lundi à la barre l'échange de véhicules tout en affirmant n'avoir pas vu le mal, face à un homme qui « gagnait très bien sa vie ». Le procureur a dit ne pas pouvoir prouver que l'ancien joueur avait connaissance du trafic. Il a néanmoins estimé qu'il n'avait pas fait que subir les propositions de M. Van Tangen, et qu'il était aussi en position d'offre pour lui faciliter l'acquisition de véhicules. Assisté d'un comptable, M. Mesloub aurait dû s'inquiéter du côté anormal des services qui lui étaient demandés, selon le procureur, qui évalue à 508 000 euros les sommes blanchies dans cette affaire. Walid Mesloub a investi toute son existence dans le foot de façon modeste. Il rendait des services, il se sentait important, mais n'avait pas connaissance du contexte dans lequel il a été instrumentalisé, a de son côté affirmé son avocat, maître Léon Leforster. Né en région parisienne, Mesloub a fait ses débuts professionnels au Havre en 2010, avant de rejoindre l'Orient en 2014 puis Lens, Nord, en 2018. Il compte 9 sélections en équipe d'Algérie, essentiellement en 2015 à 2016. En janvier 2020, il avait tenté l'aventure au Qatar, mais en était revenu en septembre pour s'établir durablement en France. Elle a dit la Soulie, le symbole de la Ogra et de la persécution en Algérie. Le détenu d'opinion elle a dit la Soulie est devenu à son corps défendant le symbole illustrant la Ogra et la persécution dont sont victimes les détenus politiques en Algérie. Depuis la prison de Berwagia dans la Wilaya de Médéa, elle a dit la Soulie entame ce dimanche 15 mai son douzième jour de grève de la faim. Une action de protestation radicale enclenchée par le détenu algérien afin de dénoncer ses conditions de détention et les injustices qui lui ont été infligées. Il faut dire qu'elle a dit la Soulie est l'incarnation de l'activiste pacifique qui n'a pas violé une seule loi, mais qui se retrouve emprisonné depuis le 24 juin 2021 en raison de son soutien au Irak et aux familles des détenus politiques. Membre actif du Comité national pour la libération des détenus, CNLD, il avait été placé sous mandat de dépôt par le tribunal de Sidi Mamed à Alger pour financement et collecte d'argent sans autorisation. En vérité, la justice algérienne reprochait ouvertement à Eladil a Soulie de faire partie de ces rares personnes généreuses qui n'hésitaient pas à apporter de l'aide et de l'assistance à ces familles déchirées et accablées par le malheur des détentions de leurs proches. Plusieurs pères de familles ont été emprisonnées ces dernières semaines, voire ces derniers mois à travers l'ensemble du territoire algérien. Ces détenus ont laissé derrière eux des enfants, des épouses, des parents ou des frères ainsi que des sœurs livrées à la précarité et la détresse. Eladil a Soulie était l'un des animateurs les plus engagés d'un réseau de solidarité nationale en faveur de ces familles éplorées et esselées. Agriculteur et éleveur, Eladil a Soulie est populaire au sein du Irak en raison de sa modestie, générosité, humanisme et son volontarisme. Son patriotisme n'a jamais fait défaut et son engagement en faveur du changement pacifique n'a jamais représenté la moindre menace contre l'ordre public. L'incarcération d'Eladil a Soulie est l'une des plus tristes injustices depuis le début de cette campagne de répression massive menée à l'encontre du mouvement de contestation populaire en Algérie. Aujourd'hui, la grève de la fin de ce détenu politique a provoqué une vive émotion en Algérie. Une pétition a été diffusée massivement pour lui apporter du soutien et exiger sa libération immédiate. Trois années après le déclenchement du mouvement citoyen national pour l'avènement d'une Algérie démocratique, les libertés individuelles connaissent une grave régression. En effet, plus de 300 concitoyens ayant contribué à ce virage historique se trouvent aujourd'hui emprisonnés, la majorité ayant subi arbitrairement la procédure exceptionnelle de la détention provisoire. Des conditions d'emprisonnement difficiles ont été par ailleurs rapportées, avec des conséquences lourdes sur leur état de santé psychologique et physique. Hakim Débasi a payé de sa vie cet état de déliquescence et de répression exercée par le pouvoir en place. Bien que la majorité des détenus issus du mouvement citoyen soient poursuivis pour des délits d'opinion, les prisons comptent aussi des détenus de solidarité. Elle a dit la soulie en est l'exemple et le symbole. Citoyen bénévole, elle a dit, s'est engagé résolument dans diverses activités caritatives et humanitaires pour venir en aide aux plus démunis. En prison depuis le 24 juin 2021 pour avoir été solidaire, précise à juste titre cette pétition qui a été signée par de nombreuses personnalités politiques nationales en Algérie. Contestant sa rétention abusive, il a entamé aux côtés de ses co-détenus une grève de la faim qui a duré 20 jours, dans l'indifférence totale des autorités. Face au mutisme des instances judiciaires, elle a dit annonce reprendre la grève au prix de sa santé et de sa vie après la fin du Ramadan. Les mesures répressives que le régime a prises, par ses décisions judiciaires, contredisent ses promesses d'édification d'une Algérie nouvelle. En transgressant la Constitution et les conventions internationales sur les droits de l'homme et des prisonniers, le régime porte seule l'entière responsabilité des conséquences d'une telle politique, souligne enfin cette pétition. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. ... ... ... ... ... ... ...